French Lord Previously In Le Visiteur du Futur Raindrops are falling on my head T'es vraiment un bichon Raph C'est une ruse pour savoir quel est le plan Hey Stéda Hey Stéda Tiens je voulais te dire, j'ai pas de chat en fait Elle t'aimera jamais pour ce que t'es parce que T'es pas grand chose en fait Si tu veux vraiment sortir avec elle, faut que t'arrêtes d'être Toi Je suis un agent secret du futur Qu'est ce que vous faites là ? Bah j'habite ici maintenant Judith ? Oui ? Bon premièrement il est obligé d'être là tout le temps Ma théora fait énerver là Il faut vous faire petit Ouais ou aller carrément monter la garde dehors Ça veut dire que je dois encore son payasson ce soir Oui C'est lui arrivé un truc Raph Je le saurai Bon déjà Ça là pour la énième fois C'est pas découvert Ok ? Et vous aviez dit que vous feriez la vaisselle Mais Raph j'ai essayé de faire la vaisselle Mais j'ai pas trouvé de machine C'est normal y'a pas de la vaisselle On fait ça à la main A la main ? Oui à la main J'imagine que dans le futur tout est automatisé Qu'il y a des robots qui sortent de partout pour faire la vaisselle Mais ici on fait ça à l'ancienne quoi On fait ça à la main Non non Raph Hein je me suis renseignée D'accord En 2010 et en France Figure-toi que plus de la moitié des foyers ont un lave-vaisselle Oui bah ici y'a pas la place ok ? Donc on fait ça à la main Ça va aller ? Oui en théorie ça va aller En théorie ? Bah disons que j'ai vu des films où des gens faisaient ça quoi Ok Merci Foutez ma gueule vous savez pas du tout faire la vaisselle Arrête Raph c'est pas si simple Vous déconnez y'a pas plus ça ? Mais non ! Non ! C'est comme si toi donc tout le monde est très une vache Voilà et bah tu sais vaguement comment on fait parce que t'as vu des gens le faire à la télé Bah je suis sûre que si on te demandait en vrai tu saurais même pas comment on fait Ouais et bah c'est vrai ça mais il va falloir quand même faire un effort si vous voulez rester ici Je peux faire le ménage si tu veux Ah vous savez gérer le balai et la serpillière ? En théorie Ok on va pas s'en sortir donc voilà ce que je vous propose Je m'occupe des tâches ménagères et vous en échange vous me donnez quelques conseils sur Sur le suicide ? Écoute Raph je connais une bonne douzaine façons de se pendre sans douleur et à moindre frais Non 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 sur euh c'est bête hein Sur euh sur les filles T'es sûre tu préfères pas te pendre ? Bon vas-y je t'écoute Bah il y a cette fille elle s'appelle Stéla D'ailleurs vous l'avez rencontrée la semaine dernière vous vous rappelez ? Ouais brune, yeux bleus, cheveux mi-longs, jolie mais un peu moins que moi Oui voilà on se connait depuis des années on s'est parlé vite fait de temps en temps J'ai même eu l'impression une fois que je l'intéressais Il s'est jamais rien passé officiellement Ok tu t'es pris des crampes Exactement voilà donc en fait au bout d'un moment je me suis dit faut arrêter de penser à elle Sauf que depuis cet été elle a emménagé dans l'appartement d'à côté Moi je me dis c'est pas possible c'est le destin il veut qu'on soit ensemble Pourquoi est-ce que les gens pensent tout le temps que le destin leur veut du bien ? Comment ça ? Et si le destin avait fait en sorte que ta copine Stéla baie juste à côté de chez toi ? Juste pour que tu puisses continuer à te prendre des crampes ? Mais pourquoi le destin ferait ça ? Bah pour se foutre de ta gueule Hein ? Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir cette étrange sensation que ta vie n'est qu'une vaste blague ? Chaque fois que je me réveille oui Et ben voilà c'est ça le destin tu vois ? Il veut pas que tu sois heureux avec ta copine d'enfance Il veut que tu continues à être pathétique Parce que ben soyons honnêtes c'est marrant de voir ta tête de victime Oui voilà cette tête là T'es cette tête là dont je parle Hé moi je vous reconnais Vous êtes le pote de Raph qui voulait m'agresser pour de faux ? C'était son idée Non mais il est vraiment grave lui Et vous faites quoi là ? Vous l'attendez ? Non il vaut pas de moi à l'intérieur C'est un super pote Génial Bah écoutez Restez pas là Venez chez moi Mais tu sais La bonne nouvelle C'est que t'es pas obligé d'être le jouet du destin Tu peux te rebeller contre lui Comment ? Bah arrête de penser à Stella par exemple Non 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 sérieusement Tu arrêtes de penser à Stella Tu penses à d'autres filles Mais c'est facile à dire Vous dites ça comme si j'avais plein d'autres amis filles Qui voudraient sortir avec moi Il devait y en avoir une ou deux non ? Par ci par là Non Écoute Raph Je suis persuadée qu'il y a plein de jolies filles Qui voudraient sortir avec toi Genre ? Si je t'assure Donc vous venez du futur Et avec Raph Vous essayez d'empêcher des catastrophes d'arriver Avec l'aide d'un mec Qui vient d'un futur encore plus lointain Mais pourquoi il me l'a jamais dit ? Il doit croire que je suis trop stupide pour comprendre Non mais c'est ça qui est relou avec lui Tu sais je vais te dire un truc En fait j'ai toujours eu l'impression Qui me prenait de haut A l'école c'était déjà comme ça Monsieur était trop cool pour avoir des potes Fallait toujours que monsieur Se fasse remarquer en étant tout seul au récré Et puis t'as vu ses cheveux là ? C'est quoi ? C'est n'importe quoi ça Ça me saoule Parlons d'alcool d'ailleurs Ça te dirait de boire un petit quelque chose ? Ouais Allez on va faire ça Attendez Vous êtes sérieuse ? Au propos de quoi ? Je suis charmant ? Mais oui évidemment Nananana Vous me trouvez charmant ? Oui Je te trouve charmant Non mais je suis pas compliquée comme fille moi J'ai besoin de quelqu'un qui me parle gentiment Qu'il soit honnête avec moi Oh 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 Vous savez avant j'avais une copine qui était Comment dire ? Comme vous ? Ouais Tu veux dire aussi jolie que moi ? Oui Bah alors Pourquoi vous êtes plus ensemble ? Bah en fait elle m'aimait pas Ah bah c'est une pouf laisse tomber Elle te méritait pas voilà ? Il faudrait que tu trouves une fille qui soit aussi jolie qu'elle C'est à dire aussi jolie que moi Mais qui soit pas une pouf Tu vois ? Oups ! Je crois que j'ai trop bien Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est tout ! Raph ? Y a ta porte qui est cassée ? Mais qu'est-ce que le destin ? Est-ce que c'est une force divine qui nous empêche de nous accomplir en tant qu'hommes ? Ou plutôt un test pour nous permettre au final de trouver le bonheur ? Tu vois moi je pense que le destin permet avant tout des rencontres entre des gens qui ne se seraient jamais croisés Et pour le reste c'est à nous d'en faire bon usage Sauf qu'à la base je te demandais juste si tu voulais du café Un petit peu C'est bon encore que ! Mais qu'est-ce que le café ? C'est bon... C'est bon aussi ! C'est bon pareil ! C'est bon aussi ! C'est bon à la base ! C'est bon ! C'est bon aussi ! Tant suite ! D'aubi !